Bonjour à tous, désolée du retard, ça a été quelques jours un peu, ça a été un peu le bordel ces derniers jours. D'ailleurs, oui, vraiment le bordel. Renaud a ramené beaucoup d'affaires, un camion d'affaires de chez la grand-mère, donc on avait énormément de choses ici qui traînaient et à ranger. Enfin, je vais pouvoir déplacer les poussins, ça, ça me fait plaisir. Donc, il faut que je leur mette la nourriture dans l'enclos, là-bas, de l'eau, et puis ensuite, je vais pouvoir les déplacer. Renaud a refait le toit, il a fait ça hier, il en a marre de voir les poussins se promener sur la terrasse. Aujourd'hui, ils vont rester enfermés là, parce que si je ne les enferme pas dans le poulailler, ce soir, ça va être l'enfer pour les rentrer à l'intérieur. C'est vrai ici que cette clôture, les mailles sont très fines, c'est toutes petites mailles, donc ils ne vont pas partir, mais ce soir, ça va être... tous les attraper, tous les rentrer, ça serait quasiment impossible. Donc, à la place, ils vont tous rester aujourd'hui dans le poulailler mobile, toute la journée. Et demain, ils pourront aller en liberté dans l'enclos directement. Comme vous pouvez voir, on a une grosse, grosse couche de foin ici. Il ne devrait pas avoir froid, normalement. Alors, voyons voir cette ouverture que Renaud m'a faite. Qu'est-ce que ça donne ? Ah, il a dû me le bloquer. Oh non ! Il ne m'a pas fait d'ouverture. Bon, il n'a pas tout à fait compris ce que je voulais. En même temps, c'est vrai que j'avais prévu de le faire moi, donc je ne lui ai pas dit. Normalement, le toit du poulailler ici doit s'ouvrir, hein, pour que je puisse, si j'ai besoin, accéder aux volailles, remettre du foin. Parce que là, avec le poulailler comme ça, c'est clair que je ne peux pas mettre de foin, c'est trop grand. Je ne pourrais pas arriver jusqu'au fond. Donc, donc aujourd'hui, il faut revoir ça. Bon, j'essaie de leur mettre ça par là. Voilà. Il faut que je leur mette l'eau sur quelque chose, sinon il va y avoir du foin dans l'eau au bout de 5 minutes. Allez. Bon, ça a l'air de tenir. Allez, c'est parti. Je vais chercher les poussants. Allez. Allez-y. À table. Allez. Hop là. Bon, je pensais en avoir pris plus que ça. Bon. Il faut prendre le sev plastic. Bien. Fru maire. Bien. Bon, voilà. C'est pas辛é. Pas futuro. Bon. Non, bien. Bien. Pas du tout. Rien d'eau. Ça va. Alors comme vous pouvez voir les poulets de chair sont bien plus gros, on les reconnaît ils sont un peu plus jaunes que les poules pondeuses rousses, en comparaison ça c'est une pondeuse rousse, vous voyez elle est plus foncée et beaucoup plus maigre, il n'y a rien à bouffer là-dessus, là j'ai un poulet de chair, du coucou, ils font de bons poulet de chair aussi, ils sont bien gros, par contre ils n'ont pas une croissance très rapide, voilà il n'y a plus personne, reste plus qu'à récupérer Harry maintenant, parce que la pauvre elle est là-bas toute seule et elle est en panique, elle se dit qu'est-ce qu'il se passe, on va me bouffer, je vais aller la chercher, je vais la mettre avec eux Bon, Harry est toujours vivante comme vous pouvez voir et ça commence à être un petit peu plus clean, oula je vais lui faire mal, ça commence à être un petit peu plus clean son arrière-train, allez Rillette regarde, ils sont tous là, ils sont tous là, vas-y ma chérie, voilà bon appétit Rillette, alors ce poulailler c'est pour 40 poules, je crois qu'il fait deux par deux, peut-être qu'il est un peu plus long que large, il faut que je le mesure, il faut que je mesure et que je vous donne les mesures, le truc c'est qu'avec ce genre de poulailler ce qui est pratique c'est qu'on va pouvoir laisser les poussins ici quand ils sont trop jeunes pour être en liberté, parce que notamment ils peuvent être chopés par une buse et ensuite quand ils deviennent assez grands et qu'on peut les sortir, ils passent seulement leur nuit dedans, sors d'ici toi ! Je sors Maya parce que déjà elle m'a cassé, elle a réussi à me casser un poteau de la clôture, un piqué, elle a cassé au niveau du pied, ça a pété, parce qu'elle saute sur la clôture, elle explose et elle la fout par terre pour venir ici, de toute façon elle, elle en loupe pas une, elle fait toutes les conneries possibles, vous aviez soif mes poussins ? Donc ce poulailler est très bien pour les poulets en été, voilà on m'a demandé plusieurs fois est-ce que je peux élever toute l'année des poules là-dedans ? Non, non, en hiver il fait trop froid et en plus il y a trop d'humidité, ils vont dormir au sol, donc c'est pour ça qu'on fait, qu'on utilise ce genre de poulailler au printemps, en été, enfin au printemps, pas au premier jour du printemps, quand les gelées sont passées, là pour les 7 jours à venir, on va avoir des températures qui descendent pas en dessous des 10 degrés la nuit. Au fond du poulailler, au sol, je mets une grosse couche de foin, comme ça, ça leur permet de se tenir au chaud, après si on a vraiment envie de les mettre dehors et qu'on a une lampe chauffante, on peut très bien mettre une lampe chauffante à l'intérieur pour garder les poussins en chaud, on peut aussi rajouter des plaques comme j'ai mis sur le toit, on peut aussi en mettre sur les côtés, sur deux côtés, pas sur tous les côtés parce que ce qu'on veut c'est que l'air circule quand même, sur deux côtés pour éviter qu'il y ait le vent qui passe, on peut faire ça. Moi ici, comme vous pouvez voir, on a ici, on a les arbres, on a la haie, on a des arbres derrière, de l'autre côté on a une grosse meule de foin, donc en fait, il n'y aura pas de soucis au niveau du vent. On a une partie qui est donc couverte pour qu'il se mette à l'abri si jamais il pleut et qu'il soit plus cosy la nuit, et on a une partie qui est en grillage à poules sur le toit pour laisser passer l'air et la lumière, en particulier durant cette période où ils vont rester à l'intérieur, c'est important qu'ils puissent avoir quand même le soleil dessus, si le toit était entièrement couvert, ils ne pourraient pas prendre leur dose de vitamine D, hein ? Voilà, bon, je vais les laisser là, on a les deux canards là derrière, qui viennent voir ce qu'il se passe. Alors là, tout le monde a l'air de se régaler, je les vois qui gratte le foin, c'est une très bonne chose. Alors je ne sais pas si vous allez voir d'ici, voilà, l'arrière-train d'Harry, c'était tout noir la dernière fois que je vous ai montré, et là, sa peau commence à se refaire. Eh ben, Jackie et Michel, c'est Renaud qui les appelle comme ça, je précise, moi je n'ai pas choisi leur nom. Alors, qu'est-ce que vous êtes beaux ? Alors ne vous inquiétez pas, je pense que vous avez dû remarquer qu'au niveau de l'œil, elle a comme un pet, la canne, ce n'est pas un pet, c'est que depuis quelque temps, ça a commencé à s'éclaircir ici, et à lui faire donc une petite tâche marron clair. Par contre, derrière la nuque, elle a été un peu déniappée par les canards. Allez, je vais laisser les poussins faire leur petite matinée, bien sûr je vais revenir les voir à midi, remettre de l'eau, je vais fermer ici pour pas que Maya vienne les embêter. Dans ce genre de poulailler, on va remettre du foin en permanence, là l'enclos comme vous voyez, c'est un petit enclos, donc le sol de l'enclos et du poulailler, je rajouterai du foin tous les matins ou tous les deux jours, ça dépend en fait le temps qu'ils vont mettre à tout salir au départ, là on a encore pas mal d'herbes qui a pu pousser depuis l'année dernière, et donc je vais pouvoir les laisser au début manger l'herbe, et par la suite, je viendrai quand il n'y aura plus beaucoup d'herbes et que le sol sera sale, de fiantes, je viendrai rajouter du foin, j'en mettrai tout le temps pour que les poules soient en permanence sur une zone propre, si on n'a pas l'espace, c'est le seul moyen de les élever de façon sanitaire. D'ailleurs, là on parle surtout poulet de chair, mais c'est aussi valable pour les pondeuses. J'ai nettoyé un peu le derrière à Marguerite, de Marguerite même d'ailleurs, encore une fois. Oh Marguerite, tu t'es trouvé un nouveau mari ! Donc le coq s'appelle Niles, puisqu'on a déjà Maxwell Sheffield, j'ai regardé Niles, il n'a pas de nom de famille, donc c'est juste Niles, voilà. Alors Renaud m'a ramené des outils de jardin, je suis très contente qu'il était chez les grands-parents. Donc on a une grosse, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai le petit modèle, ah oui, j'ai le petit modèle juste là, du coup j'ai le grand modèle, c'est parfait, on a une pelle, on a un râteau, j'ai même deux râteaux et deux pelles. Quelques tuteurs, ils s'en servaient de tuteurs, ça date de la guerre tous ces trucs, non, ça date pas de la guerre non plus, mais presque. J'ai récupéré des objets qui sont très anciens, notamment une vieille balance, les balances à poids, vous savez comme on utilisait avant. J'en ai toujours voulu une, donc entre nous il l'a vu, il a dit ça c'est pour moi. Doucement. Ah non Niles, Gigi elle est pour Max. Ah oui, elle n'est pas polygame Gigi. Alors, oh, j'ai des poules qui sont entrées là et qui ont gratté mes pommes de terre. Bon, elles sont enterrées en profondeur quand même, pas en profondeur, pas trop non plus, mais quand même suffisamment. Mais il faut que je les empêche d'accéder parce qu'elles passent évidemment par là, hein. Vous savez, c'est cette bâche qu'on a installée l'an passé, qui est en plusieurs morceaux, on n'a pas trouvé de bâche qui était assez grande. Et donc avec le vent, ça se déplace, ça bouge. Bon, normalement elle ne devrait plus pouvoir entrer. Parce qu'elles passaient par ici, elles entraient sur le côté et elles repasser par le petit trou que vous voyez là-bas pour aller jusqu'au verger. Donc, j'ai planté toutes les pommes de terre. Pas toutes, parce que le temps que je les plante, Maya en a volé plein. Et il m'en restait quelques-unes. Pas tout est arrivé et il a pissé dessus. Elles étaient dans un carton et comme les cartons, ça arrive de l'extérieur. En général, il y a une odeur. Et voilà, les chiens, ils marquent sur les cartons, c'est tout le temps. Si mon colis, je le laisse deux minutes par terre, je sais que je vais mettre les mains dans de l'urine. Évidemment, là, je n'avais pas envie de toucher les pommes de terre pleines d'urine. Alors, j'ai juste jeté ça et j'ai mis du foin par-dessus. On verra si ça prend. Les tomates, regardez, elles étaient pour beaucoup assez violettes. C'est plus du tout le cas. Donc, la raison n'était pas le froid. La raison, c'était sûrement le terreau qui n'est pas assez nutritif. Donc, ça, on me l'a dit. Peut-être que le terreau ne contenait pas assez de phosphore. Et évidemment, je pense que c'est le cas. Le terreau, clairement, mes tomates, normalement, quand je les fais en mottes, je les repique à peu près à ce stade. Là, elles étaient beaucoup plus petites. Les dernières feuilles se sont développées très rapidement puisqu'on a des temps de jour. On se rallonge, la chaleur arrive. Forcément, ça pousse beaucoup plus vite. Et donc, je suis certaine que c'est mon terreau qui n'allait pas. J'ai bien constaté que je n'avais pas le même développement que d'habitude. Moi, je pensais que c'était un problème de luminosité et de chaleur. Donc, ce n'est pas le cas. Je suis rassurée. Les plants repartent très bien. Mais ça va patienter encore un peu avant d'être repiquée dans la serre. C'est vrai que d'habitude, je repique à peu près le 15 avril. Là, ce ne sera pas le 15 avril. Je pense que ce sera plutôt fin avril. Maintenant, j'ai des fiantes partout à ramasser. Je vais passer le karcher. Puisque ces derniers temps, Maya a libéré les poussins. Donc, évidemment, une fois qu'ils ont compris ce qu'il y avait dehors, ils ne voulaient plus rester enfermés côté cuisine extérieure. Donc, ils se baladaient sur la terrasse. Ils se promenaient toute la journée. Ils rentraient dans la maison. Je viens de voir un truc dépassé du skimmer. Je vais vérifier ce que c'est. J'espère que ce n'est pas une famille de... Ah non, c'est des feuilles. Ça va. C'est que des feuilles. En plus, je suis là. J'ouvre, je regarde et je referme et je ramasse même pas les feuilles. Ah, la piscine, c'est Renaud. Chacun son job. Je lui demande pas de planter les légumes. Il me demande pas de m'occuper de la piscine. Alors là, par contre, j'ai des choux qu'il faut que je repique. Vraiment parce qu'ils sont beaucoup trop développés. Ils sont en train de souffrir. Regardez-moi ça. Bon, ils sont pas non plus en souffrance totale. Vous pouvez voir comme ça peut quand même bien se développer dans les mottes. Mais il va falloir que je les repique. Donc, il faut que je... Ce matin, il faut que je fasse ce montage de la vidéo. Je vais m'occuper des choux cet après-midi. Entre-temps, je vais m'occuper d'enregistrer le podcast. D'ailleurs, j'ai trouvé de quoi je vais parler. C'est la bonne période. Les tomates. On va parler des tomates. Voilà. Prochain podcast, ce sera les tomates spécifiquement. Ah oui. Petite chose que Renaud m'a ramené aussi. Cet objet-là. C'est fait pour brancher le tuyau directement, le tuyau d'arrosage et mettre du produit là et pulvériser les plantes. Bon, bien sûr, on va pas mettre du Round-up. Mais pour du thé de compost, par exemple, ça peut être utile. Le thé de compost, ça repousse les insectes. Donc, ça peut aider sur pas mal de plants qui seraient parasités. D'ailleurs, du thé de compost, il faut que j'en refasse aussi. Donc, il faut que je plante les choux. Il faut que je refasse des semis directs au potager. Là, en plus, il n'y aura plus besoin de couvrir. Alors, les pois, ils poussent tout doucement. On voit quand même que ça se développe. Les fèves aussi. Ici, je vais refaire un semis. Parce qu'alors, c'est les carottes en ruban qui ont été semées là. Et ça donne rien. Les épinards, eux, ont bien germé. Il faut que j'éclaircisse maintenant. Là aussi, il va falloir éclaircir. Et les oignons commencent à bien pousser. Par contre, par contre, les oignons, clairement, c'est ceux qui ont le paillage le plus dense, le plus épais et qui sont le plus arrosé, qui pousse le mieux. En fait, c'est vraiment... On m'a dit non, les oignons, surtout pas d'humidité. Ils vont pourrir si tu mets du paillage. Mais il faut prendre en considération qu'ici, c'est un sol sableux à la base et qui fait très chaud. Donc, mes oignons n'ont pas de problème d'humidité, en fait. Le problème d'humidité, au niveau de l'humidité avec mes oignons, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc, comme on dit, ce qui est valable chez l'un n'est pas valable chez l'autre. Et là, c'est clairement le cas. Je sais, quand j'ai planté les oignons, j'ai mis les copeaux de bois et tout le monde m'a dit « Oula, ça va pourrir ». Mais en fait, pas du tout. Ça a même du mal à se développer parce que le paillage n'était pas assez important et que je n'arrosais pas suffisamment. Donc, maintenant, j'arrose des oignons un petit peu tous les jours. Je ne mets pas une grosse quantité d'eau, juste un petit peu tous les jours pour garder le sol bien humide. Et les oignons se portent beaucoup mieux. Les épinards. Il va falloir que je nettoie toutes ces petites plantes à nouveau qui ont poussé là. Voilà. Mais on peut voir que les épinards, on va pouvoir commencer à en récolter. Ceux-là, c'est des matadors. Matadors, c'est une variété d'épinards qui fait des épinards à très grosses feuilles. Quand vous les semez, chose que j'ai appris à mes dépens la première fois. D'ailleurs, au jardin, je crois qu'on apprend tout à ses dépens. J'attendais des très, très grosses feuilles puisque c'est des épinards matadors. Mais au final, j'avais que des petites feuilles. Donc, je les laissais grossir en espérant qu'elles deviennent énormes. En fait, il faut commencer à récolter pour favoriser la croissance. Donc, on vient et on va récupérer les feuilles qui sont en bas. Celles qui sont sorties en premier, on les récupère. Comme ça, ensuite, les feuilles du haut qui sont sorties en dernier vont pouvoir vraiment grossir. En fait, il faut commencer à récolter pour favoriser la croissance. Les laitues poussent doucement. Il y en a que quelques-unes. On en a juste une vingtaine ici. Et d'ailleurs, les premiers épinards qui avaient été semés là, que j'ai repiqués après que les poules se soient fait une fête dans la serre. Eux, ils ne poussent pas vraiment. Je pense qu'ils ont trop souffert. Ils ont germé il y a trop longtemps. Ça a mis du temps à pousser. Maintenant, la croissance est stoppée. Regardez-moi ce pauvre Donald. Il boite encore. Alors, s'il boite, ce n'est pas son abcès qu'il avait sous la pâte. Il boite car il a boité en fait à cause de l'abcès. Ce qui a fait qu'il a mis la majorité de son poids sur son autre pâte et il s'est créé une inflammation au niveau de l'articulation. On peut voir que l'articulation est un peu plus gonflée sur cette pâte que sur l'autre. Je ne sais pas si ça va revenir à la normale. Je ne sais pas si à un moment donné, il arrêtera de boiter car les Pékins américains sont réputés pour être des canards qui ont des problèmes aux pâtes car effectivement c'est des gros canards. Ils sont lourds et c'est plus facile pour eux de se blesser. C'est aussi plus difficile pour eux de guérir. Et il arrive souvent que des éleveurs doivent abattre leur Pékin américain car il s'est tordu la pâte et il ne peut pas s'en remettre le canard puisqu'il est trop gros et donc son poids ne favorise pas la guérison. Il y a des trucs dans la haie qui font peur. Dans le dernier vlog, j'avais fait du pain, de la pâte à pain. On a fait de la pâte à pain ensemble, fait de la glace et je n'avais pas pu filmer le résultat. Le pain, une fois cuit, je l'ai laissé refroidir. Je l'ai coupé en tranches comme vous pouvez voir, mais sans découper totalement en laissant le cul du pain entier de façon à pouvoir séparer suffisamment les tranches pour y passer du beurre avec de l'ail et fourré avec de la mozart et la râpée. Maintenant, on peut utiliser le fromage qu'on veut, on peut même ajouter du jambon fumé. Ensuite, j'ai repassé le pain en four pendant une vingtaine de minutes à 180, 20, 25 minutes à 180. Et pour la glace donc, comme vous pouvez voir, elle est servie avec du coulis de café. Je n'ai pas pu filmer le moment où j'ai fait la glace dans la sorbetière car les filles étaient là, c'était un peu le bazar. Je faisais 50 trucs en même temps, mais voilà le résultat. Vous avez la glace au café et le coulis. Vous pouvez voir ce que ça donne et c'était super bon. C'était juste délicieux. Maintenant, il faut sortir les tomates. Ah oui, j'ai ceci aussi, ce rouleau là. Ça pourra me faire un voile d'ombrage pour les laitues, ça. Je ne sais pas à quoi ça servait au départ, mais je pense que pour les laitues, certains légumes qui ne supportent pas trop le soleil d'été qu'on a ici, ça pourrait être pas mal. Il faudrait que je trouve le moyen d'installer ça pour pouvoir les protéger du soleil. Abonnez-vous !